Hey, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler de ma vie avant les réseaux sociaux. Je pense que sur les réseaux, on se fait toujours une image d'une personne en se disant, ouais, elle, ça se voit qu'elle a de l'argent, elle, ça se voit qu'elle n'a pas connu, entre guillemets, la galère, elle fait n'importe quoi de son argent, etc. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous partager tous les métiers que j'ai pu effectuer avant les réseaux. Pour tous ceux qui ne le savent pas, de base, je suis issue d'Instagram. Donc, je suis créatrice de contenu sur Instagram principalement. Et du coup, j'ai décidé de revenir sur YouTube pour vous partager plein de choses, dont ça. J'ai trouvé ça important et je pense que ça peut intéresser certaines personnes de savoir le parcours, en tout cas les différents métiers que certaines personnes ont pu effectuer avant d'arriver là où ils en sont. Je n'ai pas réussi, je ne suis pas encore au top de ce que j'aurais voulu. Et voilà, c'est parti, let's go ! On va passer directement à mes 18 ans. J'ai pu avoir un premier boulot. J'ai fait dame de ménage dans une salle de sport. Donc, j'avais fait mon premier stage ou mon deuxième stage de bac là-bas. On s'était bien entendu et ils m'ont dit, oui, si un jour tu cherches un travail, etc. Nous, on ne recherche pas forcément une secrétaire ou quoi, mais est-ce que tu souhaites faire le ménage ? J'ai du but. Ça reste une expérience, un travail, de l'argent qui rentre, donc ça me va. Je travaillais le samedi et le dimanche. C'est un contrat de 10 heures. Donc, ça m'a permis de savoir ce que c'était vraiment d'arriver à l'heure, voir ce que c'est mes fiches de paie, d'avoir des collègues, etc. Donc, je suis restée peut-être un an là-bas. Après ça, deuxième métier, j'ai travaillé au McDo pendant deux mois, pendant que j'étais en bac. J'ai fait deux mois et franchement, c'était dur parce que j'y travaillais le soir et le week-end et en même temps, je passais le bac et j'avais mon permis. C'était une catastrophe. J'avais besoin d'argent, mais en soi, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de rater ton bac ou ton permis ? Pour travailler, alors que c'est ta mère, peut-être déjà financièrement, je me suis dit, allez, salut. Mais bon, le McDo, ça m'a permis vraiment pour le coup d'avoir une expérience. J'étais en caisse, sinon je pouvais être en cuisine, je faisais le ménage. Voilà, quand on est au McDo, c'est assez polyvalent. Donc, ça aussi, j'ai bien aimé, mais je n'y suis pas restée. Le métier, par contre, que j'ai vraiment apprécié, c'est quand j'étais vendeuse. J'ai été vendeuse chez Courir et aussi chez J.D.Sport. C'est mes deux grosses expériences au niveau du travail. Donc, après avoir obtenu mon bac, j'ai travaillé en tant que vendeuse. J'ai fait quand même pas mal de boutiques. J'ai fait Carole, Promod, H&M. Et c'est tout. Ouais. Et franchement, J.D. et Courir, c'était les deux enseignes qui m'ont vachement plu. J'étais pareil, en caisse ou vendeuse. J'étais vachement dans mon élément, les baskets. Donc, ça, j'ai vraiment kiffé. Et au niveau du salaire, j'étais au SMIC, comme tout le monde. Ensuite, après ces deux tafs-là, j'ai fait un BTS Assistant Manager que j'ai obtenu au troisième coup. Sincèrement, c'est là que je vois que l'école, ce n'était pas fait pour moi. Mais j'ai raté mon BTS deux fois. Et j'ai aussi envie de vous parler de mon parcours scolaire qui est vachement important pour moi. J'espère que ça en motivera plus d'une, parce que j'ai vraiment un message à délivrer. Sincèrement, je n'ai pas du tout aimé ce BTS. Je l'ai détesté, mais j'ai juste voulu aller au bout des choses en me disant « Hey, t'as commencé, fini. » En France, ils aiment vachement les diplômes. Tu ne vas pas trouver de travail. Là, j'étais en mode « Vas-y, essaye et tu réussiras. » Et voilà. J'ai fait mon BTS Assistant Manager en alternance que j'ai fait à la SNCF pendant trois ans. Donc, j'ai fait deux ans à Paris-Austerlitz. J'ai raté mon BTS. Ensuite, ils m'ont repris à Paris-Gare de Lyon. Je l'ai encore raté. Et ensuite, j'ai passé mon BTS en candidat libre. Donc, ça m'a permis vraiment de me concentrer là-dessus. Je n'allais même pas à la bibliothèque, mais je m'étais acheté un livre qui m'avait énormément aidée parce que cette fois-ci, j'ai essayé de comprendre et non pas d'apprendre bêtement. Et cette année-là, j'ai eu mon BTS. C'était en 2013, je crois. Et j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé parce que je me suis dit « Voilà, Véronica, tu t'es débrouillée toute seule. Tu n'es pas conne. » Et sincèrement, bien évidemment, tous ceux qui ont raté leur BTS, je ne sais pas combien de fois vous n'êtes pas con. Voilà, tu n'es pas bête. Crois en toi et tu vas réussir. Et toujours concernant les petits métiers, donc j'ai fait vendeuse, caissière, dame de ménage, j'ai gardé des enfants, j'ai hoafé. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses pour essayer de gagner un peu d'argent. Et ensuite, j'ai décidé de me lancer sur Instagram en... Je ne sais plus exactement. Je crois que ça fait 5 ans, je crois, cette année. Et donc, voilà, au niveau de créatrice de contenu, je me suis lancée. Ça a pris, mais ce n'est pas pour autant que je me suis dit « Lâche ton métier, lâche tes études pour en vivre parce que les réseaux sociaux, ça reste quand même un monde de requins. On est beaucoup. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut sa part du gâteau. Tout le monde se tire dans les pattes. c'est une façon de parler même s'il y a un peu de vrai là-dedans. Et encore une fois, je voulais passer aussi ce message. Merci à vous de me suivre. Ça m'a permis de travailler avec des marques de ouf. Sincèrement, je n'aurais jamais imaginé pouvoir vivre des réseaux sociaux. Je ne savais même pas qu'on pouvait être rémunérés. Et maintenant, je me dis « Mais waouh ! » Je vis de ça et c'est une aventure de malade. Il faut aussi prendre en compte que c'est un métier. Je peux vous garantir que ce n'est pas pour tout le monde, que c'est dur. Vous pouvez voir des choses, des gens qui s'en foutent royalement. Mais moi, personnellement, je peux vous dire que je prends tellement de temps pour faire mes stories, mes photos, rechercher les liens, le montage. Ça demande énormément de temps. Moi, pourquoi j'ai fait cette vidéo ? C'est pour vous dire que je suis une personne comme vous dire de vous lancer. Encore une fois, Instagram, je ne savais pas du tout que j'allais en vivre quatre ans après. Croyez en vous, en votre projet. Et voilà, lancez-vous parce que vous êtes passionné et que vous croyez en vous. Si vous faites de la photo et que vous n'êtes pas forcément diplômé, parce que je voulais le préciser, j'ai fait un BTS assistant manager et il ne me sert à rien actuellement. Ça ne veut pas dire que dans cinq ans, je ne vais pas retourner là-dedans. Vous voyez ? Mais je vous dis juste, ne lâchez pas vos études, finissez vos études, mais en amont, essayez de lancer votre projet. Lancez-vous sur les réseaux sociaux si c'est ce que vous voulez. Faites personal shopper, faites coiffeuse, faites ce que vous voulez. Ne laissez pas les gens vous freiner dans vos projets, dans votre motivation. Lancez-vous. Ça me tenait à cœur de partager une vidéo avant ma vie sur les réseaux sociaux parce qu'il y a trop de gens qui me disent « Ah, t'as trop d'argent. Ah, comment tu fais pour acheter ci ou ça ? » Ou « Ah, t'as une vie de rêve. » Mais quelle vie de rêve ? Enfin, j'ai travaillé pour tout ça. Et voilà. Et on n'est pas forcément heureux uniquement avec ce qui est matériel. Bien évidemment, que je ne fasse pas semblant. Moi-même, je suis matérielle parce que j'aime les belles choses. Mais ce n'est pas pour autant que je dis « J'envie, les gens n'enviez pas. » Vous ne savez pas par où ils sont passés. Moi, en tout cas, j'ai toujours travaillé pour essayer d'avoir ce que j'ai maintenant. Je ne m'arrêterai pas de travailler tant que ma famille, elle ne sera pas à l'abri. On me dit « Oui, t'as tant d'argent. » Les gars, moi-même, ça m'est déjà arrivé d'être à découvert pendant je ne sais pas combien de temps j'étais à découvert. Enfin, je veux dire, on est comme vous. Enfin, moi, je suis comme vous. On m'a dit « Oui, Véronika, je te suis parce que je me reconnais en toi. Ça se voit que tu es une meuf tranquille, etc. » Mais bien sûr, bien sûr. Enfin, moi-même, je suis une meuf, Landa, qui fait des vidéos, qui fait des photos. Je kiffe, je vous partage mes bons plans, je vous partage tout. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est un peu brouillon. C'est parce que je ne l'ai pas du tout préparée. Mais j'avais envie de vous partager ça. Et il y a une vidéo sur mon parcours scolaire. Ça, qui me tient tellement à cœur. Mon parcours scolaire, il est vraiment spécial. Il est vraiment spécial. Et c'était vraiment les montagnes russes. Mais ça, je vous en parlerai. Avant de partir, je vous dis d'où vient cette perruque. Donc, c'est une perruque de chez Myri Air. Je vous ai fait un vlog. Je ne sais pas si le vlog va sortir avant ou après. Mais en tout cas, elle vient de chez Myri Air. C'est une Water Wave 20 pouces. 20 pouces. Je vous mets le lien en barre d'infos si elle vous intéresse. Et voilà. Et le haut, c'est un petit haut de chez Bou. Le bas aussi, c'est un bas pour rester à la maison. Voilà. Donc, encore une fois, si la vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout, abonnez-vous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Salut. Sous-titrage ST' 501